Maintenant on va parler du cat. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image ? Est-ce que c'est la sécurité ? La maison ? Voilà, la sécurité, quoi d'autre ? E.T. c'est moi. Hein ? C'est pas que je dis E.T. c'est moi, maison. Le foyer, la famille... Non, c'est plus le 6. Mais voilà. Le 4, il est venu faire une construction extérieure qui lui permet une construction intérieure. La construction, tout ce qui est construction. La maison va être très importante, parce que la maison va le rassurer. Il y a un problème avec la sécurité. Donc ils vont s'assurer que tout est sécure. Le 4, besoin que tout est sécure. Le 4, en général, c'est plutôt une énergie lente, mais avec eux, c'est bien ficelé. Normalement. Donc ils vont prendre leur temps. Ils vont s'assurer que tout est OK. Et après, ça va aller vite. Mais au départ, il y a besoin que tout est... Voilà. Tout est cadré. Il y a un cadre. Il y a une sécurité. Et la maison, voilà. La maison, ça les rassure. Tout ce qui est matériel, matériel construction avec les mains, voilà, va les rassurer. Valeurs rassurantes. Et il faut qu'ils suivent ça. Parce que moi, j'ai vu des 4 qui essayaient de ne pas être eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas de maison, choses comme ça. Mais souvent, voilà, ils ne sont pas bien. J'ai vu un cadre qui n'arrivait pas à se poser quelque part. Il était à la fois en Belgique, à la fois au Brésil. Il était toujours en déplacement. Et le pire, c'est que même dans la cure de jeûne, il s'est inscrit à un moment où on ne pouvait pas l'accueillir avec les autres. Alors donc, on avait trouvé un logement séparé. Ce n'était pas sur le lieu. Et donc, il venait tous les matins avec sa valise. Il repartait tous les jours avec sa valise. Ça arrivait qu'une fois. Il s'est arrivé à lui. Mais c'était le reflet de sa vie. Parce qu'il disait toute ma vie, je suis toujours avec mes valises, je ne suis jamais. Et lui, il avait une spondylarpré. Et c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. C'est se poser. Avoir sa maison. Se trouver sa sécurité. Donc, le 4, voilà. Et après, dans les 4, il y a des nuances. Il y a les 22 4. Il y a les 31 4. En général, les 31 4 sont très liés avec leurs ancêtres. En général, ils font un travail au niveau des ancêtres. D'où je viens ? Qui sont mes ancêtres ? Tout ce qui est, comment dire, psychogénéalogie va les intéresser. Mais aussi, l'arbre généalogique. Souvent, ils vont s'intéresser. Qui sont mes parents ? Voilà. D'où je viens ? Et en plus, le 31 4, on va dire qu'il est là un peu pour faire du nettoyage. C'est-à-dire, quand il va faire son enquête sur d'où il vient, il va peut-être observer qu'il y avait un ancêtre qui avait tel problème. Et lui, il a aussi le même problème. Et donc, il est là pour nettoyer, faire du nettoyage. On parle du 4 comme un Léon pour nettoyer les transmissions qui peuvent se faire de génération en génération. Voilà. On retrouve beaucoup les 4 en entreprise. Ça va être les responsables de la chaîne de production. Parce que ce sont des gens qui savent bien organiser, qui savent bien ficeler les projets. Voilà. Ils sont assez doués pour ce genre de choses. Voilà. Après, il y a d'autres aspects dans le 22 4. Ils peuvent aussi être très attirés par la nature, des animaux. Être en empathie avec les animaux. Et même, j'en ai vu qui étaient dans la communication animale. C'est-à-dire, ils pouvaient ressentir ce que l'animal ressentait. Et là, donc, faire l'intermédiaire entre le monde animal et le monde des humains. Alors après, les 22 4, au même titre que le 11 2. C'est-à-dire, le 11 2, vous êtes là pour guider. Le 22 4, vous avez aussi cette mission. Vous êtes des maîtres nombres. Et vous êtes là pour montrer le chemin et pour guider. Mais là aussi, vers l'éveil de conscience. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur le 4 ? Ah oui ! Le 4, souvent, ce sont des gens qui ont du magnétisme. Vous êtes connectés à la Terre. C'est souvent le magnétisme de la Terre. Et le 4, souvent, il a juste besoin de poser ses mains. Ils ont dit, mais t'es chaud, t'as les mains chaudes. Et les mains sont... Voilà, c'est le magnétisme dans les mains. J'ai mon beau-frère qui a 22 4, il a énormément de magnétisme. Mais comme il ne l'utilise pas, il se coupe les doigts. Il faut qu'il sorte son magnétisme et il a un excès de fer. On va retrouver souvent des gens qui ont du magnétisme, qui ne le fait pas suffisamment circuler pour faire qu'ils ont un excès de fer. Donc, ce sont des gens qui aiment bien le concret, les choses concrètes, les choses visuelles. Donc, dans la lumière, ce sont des gens en sécurité, qui sont sécurisants pour les autres. Des personnes de confiance, responsables, patients, organisés, structurés, sont dans la production et la régularité. Et quand ils sont dans l'ombre, eh bien, c'est l'inverse. C'est-à-dire, ils sont dans la sécurité, ils ont peur de tout. Ils voient des ennemis partout. Et ils se surprotègent, comme une grosse barricade qui se met autour d'eux. Et puis, ils ne veulent prendre aucune responsabilité. Alors que ce sont des gens, justement, qui sont là pour prendre des responsabilités. Ils veulent aller vite. Ils veulent aller vite. Alors qu'ils sont là, justement, pour respecter leur lenteur. Ils veulent aller vite. Ils se disent qu'ils ne peuvent rien à rien. Mais non, ils sont justement des gens très puissants. Et ils doivent accepter leur puissance. Ou ils vont dans la colère. Oui, j'ai vu aussi dans l'hyper-autorité. Ou des ordres. Alors qu'ils sont là pour mettre de l'ordre.